Est-ce que tu t'es déjà posé la question de qu'est-ce que font les banques avec ton argent ? Est-ce que tu étais également interrogé sur si demain, ta banque faisait faillite ou si tout simplement on avait une crise sans précédent, une crise boursière ? Eh bien, qu'advient ton argent ? Es-tu également au courant de cette petite loi, finalement, qui est arrivée le 1er octobre 2010 où justement, on laisse la possibilité aux banques de venir saisir ton argent dans le cas d'une faillite, dans le cas d'une crise sans précédent ? Es-tu au courant de tout ça ? Salut Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc répondre à toutes ces questions et tout simplement, on va décortiquer un petit peu tout ça et aussi voir les différentes solutions qui s'offrent à toi dans le cas possible d'une faillite de ta banque ou tout simplement une crise financière sans précédent. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube, une chaîne YouTube où on parle d'argent, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement immobilier, on parle de sous-location professionnelle immobilière, on parle de conciergerie d'appartement. Bref, je te livre des vidéos deux fois par semaine. Je t'invite à t'abonner dès maintenant et je t'invite aussi à activer la petite clochette. Comme ça, tu recevras deux vidéos par semaine. Et puis, on parle aussi de bourse puisque je me suis lancé un challenge où tous les mois, j'investis une somme d'argent régulière. Et l'idée, c'est qu'une fois par mois, je fasse un point, je partage avec toi mes résultats. Et comme ça, tout simplement, ça te permet de suivre au quotidien mes différentes avancées, mes différents tests aussi que je peux réaliser par rapport à mon entrepreneuriat, par rapport à la bourse, par rapport aussi à mes investissements en immobilier. Donc, je t'invite à découvrir ça tout de suite sur cette chaîne YouTube. Donc là, aujourd'hui, on va parler des banques et on va parler dans le cas d'une crise, dans le cas d'une faillite de ta banque, finalement, qu'adviendrait ton argent et qu'est-ce que tu peux tout simplement mettre en place dès maintenant. Alors, pourquoi je te parle de tout ça ? Puisque ce n'est pas nouveau, il y a une loi qui est tombée le 1er octobre 2010 qui dit que, tout simplement, dans le cas d'une crise sans précédent, les banques pourraient tout simplement ponctionner ton argent. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, ce n'est pas nouveau puisqu'il y a un fonds qui a été créé, donc un fonds de garantie des dépôts et des résolutions. Tout simplement, ce fonds auquel adhèrent de nombreuses banques, elles sont pratiquement 500 aujourd'hui, permet tout simplement de garantir une somme d'argent. C'est-à-dire que cette somme d'argent était tout simplement fixée à 100 000 euros. C'est-à-dire que toutes les sommes d'argent qui sont sur tes différents comptes, même les PEL, les PEA, les livrets jeunes, etc., etc., eh bien, sont couverts par 100 000 euros. Concrètement, ça veut dire que si demain, il y avait une crise sans précédent ou que ta banque fait faillite, eh bien, on va te garantir tes au moins 100 000 euros. Donc, je pense à ça notamment parce qu'on l'a vu par rapport à Chypre, eh bien, en 2013, par rapport à ce qui s'est passé, eh bien, les banques ont actionné cette règle-là et sont donc allées chercher de l'argent tout simplement puisque toi, en tant que client, tu es tout simplement finalement un créancier comme un autre et elles ont l'autorisation pour éponger leur dette, eh bien, d'aller chercher tout simplement l'argent qui est disponible sur les comptes de ces différents épargnants. Et du coup, fort heureusement, eh bien, ça ne concerne que ceux qui sont au-dessus de 100 000 euros. Alors, on va voir un petit peu tout ça. On va décortiquer tout ça, bien évidemment. Autre chose aussi que je voulais préciser, c'est que dans le cas d'une crise sans précédent ou d'une faillite ou même si, par exemple, il y avait, eh bien, une crise boursière très importante, sache que les banques peuvent fermer leur établissement. C'est ce qui s'est passé notamment au Liban en, comment dirais-je, eh bien, très récemment, elles ont fermé leur banque puisque, eh bien, il y avait une crise sans précédent et donc, toi, tu ne pouvais même plus retirer d'argent, tu ne pouvais plus accéder à tes comptes. Les banques ont été fermées pendant plusieurs jours. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir en tête. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, c'est vrai que tu vois ton compte bancaire avec ton nom, ton prénom et puis tu viens, tu vois ton solde, peut-être qui est négatif d'ailleurs, mais généralement, il est quand même plutôt positif et surtout si tu épargnes de l'argent, eh bien, normalement, tu as de l'argent en banque et tu es plutôt rassuré parce que tu te dis, tu peux le retirer comme je le veux. Alors, dans les faits, non, tu ne peux pas le retirer comme tu veux. D'ailleurs, de plus en plus, on voit bien, il y a des plafonds, etc. Et à partir du moment où tu commences à déplacer des sommes d'argent assez importantes, je te le dis, aujourd'hui, de plus en plus, des contrôles réguliers et fréquents sont faits pour vérifier tout simplement, eh bien, dans quel but tu utilises cet argent. On voit bien que de plus en plus, on est quand même très contrôlé sur l'argent, qui est l'argent qu'on peut gagner au quotidien et qu'on peut épargner. Et c'est là où il y a un vrai danger et on va voir justement les différentes solutions. Pour ça, tu resteras bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va voir ensemble, à mon sens, les solutions que tu peux aujourd'hui utiliser pour te prémunir de cette éventualité qui est très forte puisque ça peut très clairement arriver. C'est surtout que ça a été prévu, ça a été anticipé dans le sens où c'est quelque chose qui est fort probable, qui risque peut-être d'arriver. Donc autant, tout simplement, eh bien, s'en prémunir dès maintenant. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notamment ce fameux fonds qui garantit les différents dépôts et qui vont permettre de faire les résolutions, donc ce fonds qui est un fonds finalement auquel les banques aujourd'hui adhèrent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à priori, toutes les banques normalement y adhèrent, toutes les banques du moins de quartier, elles sont pratiquement 500, je crois 472, quelque chose comme ça aujourd'hui, elles y adhèrent. Mais je pense notamment aux néobanques, tu sais, les fameuses banques en ligne, eh bien aujourd'hui, à priori, elles n'ont pas forcément obligation, si tu veux, d'y adhérer. Et donc, ça veut dire concrètement que si tu avais ton argent dans une néobanque, même dans le cadre d'une entreprise, eh bien, qu'advient concrètement ton argent ? Alors pour ça, moi, je vais t'inviter à consulter un site internet qui est très bien fait, c'est le site internet garantie-des-dépots.fr où tout simplement, tu vas pouvoir renseigner le code donc attribué à ta banque que tu vas retrouver sur tes différents relevés. Et ce code va tout simplement te dire si effectivement ta banque adhère, eh bien, tout simplement à cette... Alors, ce n'est pas une association, c'est un établissement privé, mais est-ce qu'elle adhère à cet établissement qui, du coup, peut te permettre, eh bien, de garantir une partie de tes fonds. Donc ça, c'est super important que tu vérifies ça si tu avais des doutes, mais a priori, toutes les banques aujourd'hui, ou la plupart, enfin, on va dire quasiment toutes les banques aujourd'hui, eh bien, y adhèrent. Sache aussi que ta banque a pour obligation chaque année de t'envoyer un document. Moi, j'en ai reçu un l'année dernière, effectivement, où ta banque t'informe qu'effectivement, eh bien, cette loi est en vigueur et que donc, s'il y avait nécessité dans le cas d'une crise sans précédent, eh bien, ils ont la possibilité d'aller chercher au-delà des 100 000 euros, eh bien, tout simplement, de ponctionner ton argent. Tu deviens tout simplement un créancier de ta banque par rapport... Et c'est tout à fait légal. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, pour certaines banques, elles vont, par exemple, l'afficher sur ton relevé de compte bancaire. Normalement, elles ont obligation de le mettre. Donc, vérifie tout ça. Et si tu as des doutes, encore une fois, tu peux utiliser ce site qui est garantidesdepots.fr et qui va te permettre de vérifier si ton établissement bancaire, eh bien, il y adhère bien. À mon sens, c'est quand même relativement important. Alors, cette fameuse caisse-là, donc, le fonds de garantie des dépôts et résolution, c'est quelque chose qui a été créé en 1999. Donc, ce n'est pas tout jeune. Mais c'est vrai que régulièrement, il y a des mises à jour qui sont faites, notamment par rapport au fait que cette garantie peut se déclencher en 7 jours. C'est-à-dire que tu vas déclarer, donc, ce qui s'est passé. Alors, bien évidemment, j'espère qu'on n'y arrivera pas très clairement parce que ça veut dire que c'est quand même relativement grave ce qui est en train d'arriver. Mais voilà, il y a des updates qui sont faits régulièrement et notamment celui qui est assez récent qui est que tu peux retrouver ton argent au bout des 7 jours. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'en fait, il y a deux problématiques. La problématique, c'est déjà, on ne peut pas, pour certaines banques, on l'a vu notamment au Liban, on l'a vu aussi à Chypre. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les personnes ne pouvaient plus accéder à leur banque. C'est-à-dire que les établissements bancaires ont été fermés. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que du coup, on ne peut plus accéder à son argent. Donc là, c'est quand même relativement grave. À mon sens, on n'a pas la possibilité. Alors, beaucoup de personnes vont te dire, dans ces cas-là, ce qu'il faut, c'est avoir de l'argent de côté en liquide, très clairement chez soi. Alors, c'est une solution. Maintenant, tu ne vas pas avoir des dizaines et dizaines de milliers d'euros chez toi, on va dire, entassés sous ton matelas, bien évidemment. Mais je pense qu'effectivement, avoir un petit peu de liquidité immédiate disponible pour assurer, on va dire, les jours suivants pour acheter au moins de la nourriture ou autre, me semble pas déconnant. Ça ne me semble pas déconnant d'avoir un petit peu de liquidité. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous dit, il faut avoir la carte bancaire. Il faut aujourd'hui, limite, ne plus rien avoir sur soi, juste sa carte bancaire et son téléphone, voire même limite que son téléphone, puisqu'on peut réussir sa carte bancaire aujourd'hui à travers différentes applications. Mais le fait est que, à mon sens, ça me paraît quand même important d'avoir sur deux choses. Ensuite, il y a le deuxième risque, c'est qu'est-ce qu'on fait, effectivement, dans le cas d'une faillite et qu'est-ce qu'on peut envisager. Alors, sache une chose, c'est que cette règle des 100 000 euros, déjà, elle a été définie par personne et par établissement. Donc, concrètement, ce qu'on en déduit, c'est que si, par exemple, vous étiez deux, c'était un conjoint, toi, par exemple, tu as ta femme ou ton mari, eh bien, très clairement, donc, c'est 100 000 euros par personne. Donc, finalement, ça porte à 200 000 euros. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de cette somme-là, eh bien, a priori, on ne viendrait pas y toucher. Autre chose aussi, ce qui est dit, c'est que c'est par établissement. Donc, une solution immédiate, c'est si, par exemple, tu as plusieurs centaines de milliers d'euros, eh bien, c'est tout simplement d'éclater sur plusieurs banques. Et notamment, moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai mis en place déjà pour tout un tas d'autres raisons, mais effectivement, avoir plusieurs établissements bancaires, aujourd'hui, me paraît indispensable. Par rapport à ça, mais pas uniquement. Et notamment, quand tu as une entreprise, moi, je te le recommande fortement d'avoir plusieurs établissements avec qui travailler. Parce qu'il n'est pas dit que les relations se grippent ou qu'il y ait des problématiques ou autres. Et à mon sens, c'est quand même bien d'avoir plusieurs banques qui ont plus, parfois, des profils un petit peu différents. Tu as des banques qui sont peut-être plus sur, comment dirais-je, qui font, par exemple, des placements en bourse. D'autres, beaucoup moins, qui sont plus des banques de quartier, plus des banques traditionnelles. Chaque banque a un petit peu sa façon de travailler. Des banques un petit peu plus institutionnelles que d'autres. D'autres qui sont plus dans le... Aussi proches des entrepreneurs. D'autres beaucoup moins, etc. Donc ça, c'est totalement, comment dirais-je, c'est libre à chacun, mais chaque banque a quand même, plus ou moins, à mon sens, une identité. Mais ensuite, quelles sont réellement les vraies solutions ? Parce que si tu te dis, mon argent que j'ai placé sur mon compte est disponible dès demain, sache que, quelque chose qui est très clair, c'est que si demain, tout le monde venait à retirer son argent qui avait disponible sur son compte courant, eh bien, ça ne serait tout simplement pas possible. Qu'on soit très clair, les banques n'ont pas... C'est juste, finalement, c'est virtuel. C'est-à-dire que si sur ton compte bancaire est affiché plus 1000, plus 2000, c'est virtuel. Dans les faits, la banque n'a pas cet argent-là. D'accord ? Elles ont une partie, mais elles n'ont pas cet argent. Puisqu'une banque est comme une entreprise avec un compte client, un compte fournisseur. Elles achètent de l'argent, elles le revendent, elles en prêtent. Enfin, tu comprends un petit peu les différents enjeux. Donc, si demain, tout le monde venait à retirer son argent, ça ne serait pas possible. Et c'est pour ça que les banques fermeraient leur établissement parce qu'elles savent très bien que ça va créer un énorme chaos. Et de toute façon, ce n'est juste pas possible. Et ça, généralement, ça peut arriver dans le cas d'une crise sans précédent. Et c'est quelque chose de vraiment... Limite ce qu'il y a de plus grave. C'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut quand même avoir en tête. Autre chose, une question que peut-être tu te poses, et on va y venir justement à travers les différentes solutions qui s'offrent à toi. Dans le cadre, par exemple, d'un crédit bancaire, si tu avais un crédit déjà en place, qu'est-ce qui se passe concrètement ? J'ai envie de te dire, il ne se passe pas grand-chose. Tout simplement parce que même si la banque fait faillite, sache que de toute manière, il y a de très fortes chances que la banque soit rachetée par un concurrent. Il y a une forte probabilité. Et donc, de toute manière, c'est comme dans une entreprise, tu vas avoir des personnes... Comment dirais-je ? Tu vas avoir des mandataires judiciaires. Je cherchais le nom qui tout simplement vont venir prendre en charge cette liquidation. Et tu es toujours redevable de tes dettes. C'est-à-dire que tu as ton crédit bancaire et ta dette est toujours en cours. Quelque chose que tu dois savoir aussi, c'est qu'on ne pourra jamais te demander l'argent tout de suite de ton crédit bancaire. C'est-à-dire que les mensualités qui sont mises en place vont continuer et tu devras continuer à les payer. C'est parce que ta banque fait faillite qu'il faudra arrêter. Donc justement, le crédit bancaire, et on va y venir un petit peu après, est notamment une solution. Et on peut même y venir dès maintenant. On peut même y venir dès maintenant. Ça va être finalement la première solution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux un petit peu lutter contre ça, c'est, entre guillemets, ça ne va pas être exploiter la banque, mais ça va être tout simplement faire des crédits bancaires. Oui, parce que tout simplement, là pour le coup, tu vas exploiter l'argent de la banque, l'argent qu'elle achète sur les différents marchés financiers, pour l'investir dans l'immobilier. L'immobilier, on le sait, c'est une valeur refuge. C'est aussi un moyen de lutter contre l'inflation, parce que dans ces différentes problématiques, il y a aussi l'inflation qui, surtout en ce moment, au moins je te fais cette vidéo. Donc si tu veux, pour moi, emprunter et utiliser ta banque pour justement multiplier les différents crédits sur des projets, bien entendu, qui sont rentables, qu'on soit clair, parce que l'objectif, ce n'est pas d'emprunter et derrière, d'avoir des gros passifs. Non. Mais si l'objectif, c'est bien de se créer un actif, donc exploiter l'argent de la banque, et en plus de ça, si derrière, tu as des locataires qui viennent rembourser ton loyer, c'est juste, l'opération, elle est juste excellente. Parce que tu n'as pas du tout utilisé ton argent, tu as utilisé de l'argent de la banque pour faire tes opérations, pour te créer des actifs, et en plus, c'est ton locataire qui va rembourser le crédit. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est juste parfait, puisque du coup, là, tu viens complètement t'affranchir de cette problématique. Alors si après, tu avais de l'argent de disponible, plus de 100 000 euros, par exemple, comme je te l'ai dit, la première solution, c'est vraiment d'essayer déjà de démultiplier sur plusieurs banques, mais rien ne t'empêche non plus d'exploiter une partie de cet argent pour peut-être, et notamment en ce moment où les banques demandent de plus en plus des apports, eh bien pour faire un apport peut-être sur les travaux ou peut-être sur le notaire, mais au moins, dis-toi que l'argent que tu auras exploité au moins aura servi à quelque chose où tu sais que de toute manière, il y aura une valorisation qui sera certaine dans les 10 prochaines années où de toute manière, ce que tu vas acheter à l'instant T vaudra forcément plus cher 10 ans plus tard. Et c'est surtout, tu te constitues un patrimoine, mais c'est aussi, tu te crées pour le coup un vrai actif qui te rapporte de l'argent tous les mois. J'en parle beaucoup cette chaîne YouTube, je n'ai pas m'étalé là-dessus, mais ça, c'est vraiment la première solution, enfin la deuxième solution, la première, c'est multiplier les banques, la deuxième, c'est contracter, faire des crédits bancaires pour acheter de l'immobilier, pour investir dans l'immobilier et avec des locataires qui remboursent le crédit bancaire, bien évidemment. Ça, c'est vraiment les deux premières solutions. La troisième solution, ça va être d'investir en bourse. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on le sait et notamment si tu vas sur des entreprises, par exemple, qui distribuent les dividendes, mais aussi si par exemple, comment dirais-je, tu investis dans des entreprises où en ce moment, on a clairement des bear markets, c'est-à-dire que la bourse est en train d'énormément baisser. On le sait, la bourse, c'est tout le temps cyclique, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des grosses vagues. Là, on est sur une vague et la vague est quand même relativement importante. Eh bien, plutôt que ton argent soit sur ton compte bancaire avec les risques qu'il y a aujourd'hui, mais aussi avec l'inflation, parce que l'inflation rentre en compte, eh bien, c'est un excellent moyen aujourd'hui de l'investir, tout simplement de prendre ton argent, de la placer. Alors, certains vont dire oui, mais il n'y a aucune certitude, pas du tout. Aujourd'hui, placer son argent sur des brokers et donc sur les actions boursières, c'est en fait détenir des titres d'entreprise. Donc, c'est comme si tu avais des titres, tu as une portion de l'entreprise et en plus, cette entreprise risque peut-être même de te verser des dividendes. C'est-à-dire que tous les trimestres ou tous les ans, eh bien, celle-ci va t'envoyer de l'argent, va te distribuer de l'argent en plus de détenir des titres qui, en plus de ça, si tu vas notamment sur des actions, par exemple, sur les S&P 500, les actions boursières américaines, on le sait, ce sont des actions qui, de toute manière, régulièrement, depuis des décennies, enfin des dizaines et des dizaines d'années, ce sont des actions qui ont une tendance à la progression en règle générale aux alentours de 10% par an. Donc, déjà, c'est un excellent moyen de, comment dirais-je, aujourd'hui, d'aller contre, de lutter contre l'inflation avec l'immobilier, mais également aussi, eh bien, de s'affranchir de toutes ces différentes problématiques. Moi, aujourd'hui, je préfère, comment dirais-je, placer un maximum mon argent dans des actifs que l'avoir en banque puisqu'il y a vraiment énormément de problématiques aujourd'hui, et énormément de menaces. La quatrième chose que tu peux faire, c'est, eh bien, l'investir dans les crypto-monnaies. Alors, tu vas me dire, oula, les crypto-monnaies, vu la volatilité, alors je suis d'accord avec toi, c'est très volatile, bien évidemment. Je ne te dis pas qu'il faut mettre tapis sur les crypto-monnaies, pas du tout. Ce que je te dis, c'est qu'à mon sens, peut-être prendre 5% ou peut-être maximum 10% de ton épargne et de le placer en crypto-monnaie n'est pas du tout déconnant puisque les crypto-monnaies, on le sait, c'est les nouvelles technologies aujourd'hui qui sont, voilà, qui sont, comment dirais-je, qui sont même reconnues, qui ont été identifiées. De nombreux établissements sont en train de travailler dessus. Je pense à American Express, je pense, eh bien, à Visa, mais aussi les différents gouvernements. alors après, il est légifère de plus en plus parce qu'ils veulent encadrer, bien entendu, les éventuels blanchiments d'argent, ce qui est normal. Mais le fait est que c'est une technologie vers laquelle on va et donc avoir des crypto-monnaies aujourd'hui n'est pas du tout déconnant, même si, alors par contre, je te le dis, ne regarde pas les variations mois par mois puisque tu vas juste faire des bons et tu vas risquer de très mal dormir. Non, bien évidemment, puisqu'il y a des gros plongeons et des grosses montées, donc c'est très volatil mais à mon sens, c'est un placement, c'est des, comment dirais-je, c'est quelque chose qu'il faut avoir aujourd'hui avec soi pour, eh bien, tout simplement préparer le futur. Et enfin, la dernière chose que tu peux aussi envisager de faire, c'est, eh bien, tout simplement détenir des lingots d'or en physique, des vrais lingots d'or puisque, même si aujourd'hui, au moment où je suis tournée de cette vidéo, l'or, eh bien, est en train de chuter mais elle a toujours été une valeur refuge. Alors là, c'est un petit peu différent, dans une configuration différente au moment où je te fais cette vidéo puisqu'elle est plutôt sur une tendance baissière très clairement mais l'or a toujours été quelque chose qui, depuis des centaines d'années, une valeur refuge. Et donc, détenir des lingots d'or paraît pas du tout déconnant pour, eh bien, tout simplement détenir pour le coup en physique, en réel, des vrais lingots. Il y a aussi l'argent qui est également possible puisque de toute façon, l'argent globalement, ça suit un peu les mêmes tendances que l'or mais c'est aussi une des solutions qui sont à ta disposition pour éviter justement de laisser ton argent en banque ou du moins d'en laisser une partie mais le moins possible. Notamment, comme je te le disais, par rapport à l'inflation mais aussi par rapport aux différents risques aujourd'hui qu'on a à laisser placer notre argent en banque puisqu'une banque n'est ni plus ni moins qu'une entreprise. et vu tout ce qui est en train de se passer, eh bien, on peut se poser la question est-ce que demain, ces mêmes établissements seront toujours sur le marché, seront toujours disponibles parce que, voilà, on traverse une tempête qui est juste quand même sans précédent. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à poser tes questions mais évidemment, si elle t'a plu, je t'invite à lever le pouce vers le haut ou laisser le pouce bleu, peu importe, mais c'est plutôt lever le pouce vers le haut sur cette chaîne YouTube, bien évidemment. N'hésite pas à poser tes questions, n'hésite pas aussi à la partager et puis ce que je te propose, eh bien, c'est qu'on enchaîne tout de suite sur une prochaine vidéo. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !